On va se faire les amis un point sur les huitièmes et on va débriefer bien entendu de ce qui s'est passé. On va revenir aussi sur cette Atalanta Real Madrid avec ce fait de jeu qui a changé le match. Mais d'abord un point peut-être sur les huitièmes de finale. Allez bien entendu avant d'avancer sur les matchs retour de la semaine prochaine. Donc victoire à l'extérieur de Liverpool 2-0. Il fallait jouer à l'extérieur. Il fallait être premier du groupe et ça te garantissait quasiment la victoire au match allé. On commence le débrief par ce Atalanta Real. Évidemment victoire du Real. Victoire qui n'était pas forcément attendue. Beaucoup pensaient que ça allait être très compliqué pour le Real et beaucoup voyaient une victoire de l'Atalanta. Finalement l'arbitre plus ou moins en a décidé autrement. On est avec Lucas qui va justement venir en parler avec nous. Alors Lucas c'est un gros supporter de la Real Sociedad mais il regarde beaucoup beaucoup le championnat espagnol donc il est vraiment calé sur les résultats des clubs espagnols en ligue des champions. Il sait de quoi il parle. Tu nous entends Lucas ? Oui je t'entends très bien. Ça va ? Eh ben écoute ouais ça va ça va bienvenue dans hors-jeu. T'as regardé ce Atalanta Real Madrid. Est-ce que pour toi l'arbitre a complètement changé le match et est-ce que pour toi il y avait vraiment carton rouge sur cette action ? Ah bah c'est quand même très compliqué à décider d'autant plus que c'est en tout début de match et franchement moi j'aurais pas mis rouge. J'aurais mis franchement jaune tout au plus parce que Freuler n'est pas le dernier défenseur. Il y a son coéquipier qui est en retrait. Bon même s'il peut parvenir sur Mendy il peut couper la ligne de passe mais non moi j'aurais pas mis rouge. Je trouve que c'est sévère et même si le Real dominait avant le rouge j'aurais peut-être pas mis rouge. Pas mis rouge et du coup parce que c'est vrai que le Real avait quand même la balle sur certaines phases. C'était que le début du match. Pour le coup ils avaient bien commencé mais on a vu après enfin la Atalanta à 11 tout le match ils auraient eu des temps forts à des moments où on s'en doutait bien. C'est clair. C'est pas ce que ça aurait donné. Ça se trouve le Real ils auraient gagné 2-1 et puis voilà. T'as l'impression que le Real finalement aurait pu déjouer les pronostics sur ce match-là Lucas ? Oui enfin totalement parce que ils arrivent avec une équipe décimée par les blessures mais franchement le jeu qu'ils ont montré sur ce match même à 11 contre 11 il y avait une bonne domination un très bon Modric, Isco aussi qui arrivait très bien à sortir du pressing. Il a fait un bon match Isco aussi. Il fait une carrière tellement chelou ce joueur. On aime bien le voir sur un terrain mais tu sais que ce sera par moment par intermittence un coup il sera là un peu il aura une petite période d'un mois où il peut être pas mal après il disparaît c'est le principe sa carrière. La team hors jeu pour vous pénalty ou pas pénalty finalement ? Tiens Zal ouais toi Zal pareil toi pour toi il n'y a pas rouge pour toi. Moi on en revient à ce que disait Bruce tout à l'heure obligatoirement les grandes équipes sont avantagées donc on va dire que c'est un jaune orangé et ouais rouge quoi. Moi je dirais rouge. Tu penses Zal si c'est ce que j'avais posé. C'est le Real parce que c'est le Real c'est ce que tu disais pas l'heure. Non mais j'avais posé la question à l'inverse mais moi quand je dis ça on me dit je suis anti-Real ou anti ce que tu veux. Ah non non ouais bah je suis d'accord avec toi. Si Varane fait la même faute on est sûr à 100% qu'il prend rouge ? Non je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il prend rouge je dis pas mais je pense. Peut-être qu'il prend rouge mais comme c'est le Real il y a un peu moins de chance mais comme l'Ile Ajax tout à l'heure c'est pour moi il y a toujours un rapport quand il y a des plus grosses équipes qui jouent des plus petites équipes en Coupe d'Europe ou ce que tu veux. Tu regardes moi je trouve qu'en moyenne forcément elles sont un peu plus avantagées. C'est mon avis. Après c'est pas un scandale qui est rouge. C'est pas un gros scandale. Sincèrement c'est pas un scandale mais si il y a jaune c'est pas un scandale. C'est comme on disait tout à l'heure ça fait partie des situations où tu peux hésiter ça peut être du 60-40, 55-45 j'en sais rien du coup t'hésites toi. Sodred c'est vrai que pour un commentateur on imagine un match comme ça une situation comme ça c'est bête ce que je vais dire mais c'est limite du pain béni parce qu'en fait ça te donne du grain du grain à moudre pour ton match. T'en as pensé quoi de cette situation toi ? Sur le coup je me dis que c'est dur il y a les interrogations du tchat moi je réponds tu vois il annule une action une grosse action de but mais même moi quand je le dis j'en suis pas clairement sûr tu vois. Enfin Mendy il percute mais est-ce qu'il y avait vraiment la possibilité d'aller vraiment au bout dans cette situation là dans cette zone. Ouais c'est ça la vraie question. Si il pouvait finir. Il pouvait finir mais l'angle est pas grave simple je pense il a un peu décalé mais pour le coup il peut finir s'il a place bien moi c'est pas évident. Il y a eu des actions comme ça où tu annules un but c'est pour moi c'est le gars il part tout seul au but et tu lui mets un croche-pied tu vois. Ah je suis d'accord. Tu vois c'est une interprétation du règlement comme disait Kanto tout à l'heure où en fait c'est l'arbitre qui interprète à sa manière tu vois le règlement et c'est pas ouf. Après moi dans ce match là il y a le carton rouge bien évidemment qui fait très mal à la Talenta mais il y a aussi la sortie de Zapata aussi je trouve qu'il fait mal celle-là. On est à 10 on a perdu Zapata ça va être très compliqué. Non mais ouais complètement et c'est vrai que oui la sortie de Zapata ça a fait perdre en tout cas des repères à la Talenta. Peut-être pour conclure sur ce match là Lucas finalement le Real on l'a vu sur la fin du match. Le Real a mis du temps à aller marquer ce but finalement ce but qui est quand même bien heureux à la fin ce but de Mendy et on a senti que le rythme était très lent on a senti que le Real est presque pataugé dans ce match là. Il n'y a pas Benzema. Il manque 9 joueurs. On est d'accord. On enlève Benzema à Stata qu'il ne reste pas grand chose. Il manque 9 joueurs, 9 titulaires quasiment. Benzema pour le coup on le sait qu'il fait la pluie et le beau temps. Tu as deux tauliers c'est Benzema, Ramos, il n'y a pas les deux. Bon derrière ça a été facilité pour eux parce que bon vu que les autres ont joué à 11 quasiment tout le match à 10. On sait que c'est une belle équipe qui est capable de jouer mais forcément à 10 on savait que ça allait reculer. Et devant si tu n'as pas Benzema pour créer des choses, je ne parle pas au milieu de terrain. Au milieu, les Modric, tout ça, pas de souci mais je parle devant, c'est compliqué. Benzema il est obligatoire dans cette équipe. Sur ça, on est d'accord mais on a bien vu en tout cas que ça a été très compliqué pour le Real. Selon toi quelles sont les chances du Real sur la suite de cette compétition, voire même là sur le retour face à la Talenta, Lucas ? Je pense que le Real Madrid, dans le jeu, ce n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de blessés et on sait très bien que s'ils tombent contre une des grosses équipes de la Coupe d'Europe, telles que Liverpool, Bayern, même le PSG, ça peut être très très compliqué. Je les vois passer au retour mais ils ne vont pas aller très loin à mon avis. On avance sur le Bayern et City, alors j'ai volontairement réuni ces deux équipes-là, Bruce, parce que c'est vrai que quelque part, ces deux équipes en Ligue des Champions, en tout cas à l'heure actuelle, vraiment donnent l'impression d'être clairement au-dessus de la mêlée et on sait très bien qu'en Ligue des Champions, ça ne veut jamais vraiment rien dire parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais là, clairement, on a un petit peu l'impression que c'est rendez-vous en finale pour le Bayern et City. Ouais, ça semble… C'est un peu dont ça donne. Ça semble ça. Moi, je mets Paris dans le temps. Tu peux, tu peux. Non mais aujourd'hui, si on a objectif, on oublie qu'on supporte telle ou telle équipe. Les deux équipes les plus impressionnantes, c'est City, c'est le Bayern. Le Bayern, déjà, ils l'ont montré la saison passée, même s'il y a eu des départs, etc. On verra, mais bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour eux. La City qui est incroyable, mais avec la petite réserve, quand Ligue des Champions, ils te choquent tout le temps contre une équipe qu'on ne les attend pas justement perdre. C'est le petit souci de City. Après, ils sont sur une série de matchs qui est exceptionnel. Tous les voyants sont au vert. Ils ont trouvé une défense incroyable avec Stones qui est revenu à un niveau de fou. Dias, etc. Enfin, c'est monumental à tous les niveaux. Donc voilà, ça semble au-dessus de la mêlée. Ça semble être les deux équipes qui sont au-dessus. Après, on sait que déjà, ils peuvent s'affronter avant. Ça peut être en quart, ça peut être en demi, on ne sait pas. Il y a à voir aussi avec d'autres équipes comme le Dizal. On verra contre le PSG potentiellement ce que ça peut donner. Peut-être Liverpool, vu qu'ils sont très bien partis dans un mois, s'ils récupèrent des joueurs. Voilà, Liverpool, ça reste quand même Liverpool, même s'ils ne sont pas au mieux ces derniers temps. Mais oui, c'est sûr que sur le papier, ils l'ont montré dès ce match allé. C'est monstrueux. Zal, toi, tu rajoutes le PSG, toi, dans le lot. Tu les mets carrément. Je rajoutes le PSG. Je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas. En sachant que City, chaque année, c'est la même chose. Ils sont ultra favoris et au final, on n'est pas. Donc, on est un peu dans cette position. Sur le papier, Zal. On est dans cette position. Ils jouent mieux que nous en ce moment. Ils ont un effectif et ça joue mieux. On est d'accord, tu es d'accord sur ça ? Ah oui, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais je veux dire, sur le papier, on peut prétendre aussi à quelque chose. On a une équipe construite pour aller super loin cette année. On est les derniers finalistes. Enfin, je pense que je peux le mettre dans le même chapeau. En étant objectif, je ne parle pas du fait d'être parisien. C'est pour ça que je disais bien l'impression que ça donne. En tout cas, Sodred, quand tu vois le match du Bayern contre Lazio, alors c'est vrai que Lazio n'a pas fait un match incroyable. Et celui de City, là, contre Gladbach. Est-ce que, pour toi, tu mets dans ton chapeau ces deux équipes comme vraiment les deux favorites pour aller au bout ? Moi, je les mets, pour rebondir sur ce qui a été dit, je les mets au-dessus, moi, du PSG parce qu'en termes de maîtrise, cette saison, je ne pense pas que j'ai vu le PSG. En fait, le Paris Saint-Germain, cette saison, j'ai du mal à trouver une vraie dynamique où ils arrivent à avoir des coups d'éclats, comme ils ont eu face au FC Barcelone, et parfois des coups vraiment moins bien quand il y a une équipe vraiment qui, par exemple Monaco, ce qu'a proposé Kovac, tactiquement, c'était incroyable. Donc, je ne retrouve pas la même maîtrise. Même en poule de LDC. Même en poule de LDC. Ah ouais ? C'est quoi ? Ouais. Même en poule de LDC, par rapport à ce que tu disais, c'est des équipes qui mettent de l'intensité, qui leur posent vraiment des problèmes. On voit que c'était compliqué. On va passer à notre dernier match, dernier débrief dans ce bloc Ligue des champions, avant de vous refaire gagner des freebets, bien entendu. Et c'est un match quand même qui a beaucoup, beaucoup fait parler. On l'a vu. C'est ce fameux Atletico Chelsea. Match qui, on le rappelle, a été délocalisé. Voilà. Puisque les supporters anglais ne peuvent pas vraiment entrer partout. Enfin, pardon, les clubs anglais ne peuvent pas entrer partout. Quel craque ce Toureux là. Ouais. Attention, il est encore là. Il a changé des choses. Là, on voit la patte d'un entraîneur rapidement. Pour le coup, je ne sais pas si ça va durer. Mais là, ce qu'il fait, il faut dire les choses, c'est quand même fort. Il a encore des tours dans son sac. Mais l'équipe qui a déçu sur ce match là, c'est clairement l'Atletico. Et notamment Simeone qui a été pointé du doigt. Parce que oui, dans ce match là, on a vu une ligne de 15 derrière. Mais c'était pire en fait. On a eu l'impression de voir un Atletico, mais limite encore plus blindé que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les matchs de Ligue des Champions. J'ai un peu pensé à l'Atletico quand ils sont sortis contre Leipzig la saison passée. Ouais. Tu vois, on les sentait, même si Leipzig c'était une équipe joueuse, on se disait à l'Atletico c'est mieux. Ils avaient fait presque un non match. Et à la fin, ils s'étaient mis à jouer. Bon, je ne dis pas que là, ils se sont mis à jouer forcément de ouf. Mais à la fin, ils s'étaient mis à jouer, à jouer plus offensif en faisant rentrer Félix et tout. Même, il avait marqué, il avait fait une très belle entrée. Mais pendant genre 70 minutes, ils avaient été, mais c'était presque inoffensif. Tu vois, ils ne proposaient pas grand chose. Tanto, tu es d'accord avec ça ? Je te vois. Complètement. C'est vrai que c'était un match un petit peu particulier. On s'attendait plus à avoir l'Atletico un petit peu, avoir le ballon, être surtout solide défensivement comme ils le font toujours. Et finalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas proposé grand chose du match. Avec zéro tir cadré, je crois, à la fin du match, c'est quand même assez dingue. C'est ça, c'est exactement ça. De Ligue des champions à domicile, même si on sait que lui, Clos, influence pas mal ce critère de domicile ou extérieur. Et qui est peut-être un petit peu moins important que d'habitude. Mais voilà, c'est vrai que je ne m'attendais franchement pas à avoir un match comme ça. Et comme l'a dit Bruce, bravo à Thomas Tourelle d'arriver à avoir une telle stabilité dans son équipe, un tel équilibre. Et puis encore une fois, Olivier Giroud, ça ne sert à rien. Ce craque ! On ne va pas faire dix mille fois le débat. Il y en a qui ne vont pas l'aimer. Enfin, il y en a qui vont dire du bien de lui, il y en a qui vont dire du mal de lui. Ceux qui disent du mal de lui, ils ont la haine au plus profond d'eux. Le mec, il a fait de mal à personne. Il fait tout le temps le tof quasiment quand on fait appel à lui. C'est juste qu'ils ont le démon contre lui pour x raisons et voilà. C'est un craque, Gigi ! C'est un craque ! Et souvent, moi… Je ne sais pas le joueur préféré de tout le monde, mais bon… Moi, en live, on me dit… Parce que souvent, je mets en avant Benzema, dès qu'il marque, etc. Je dis, c'est meilleur, etc. Mais j'en fais un peu trop, comme on fait en live, quoi. C'est l'animation. Et on fait toujours ce parallèle avec Giroud. Mais moi, je dis à chaque fois, Giroud, c'est un très bon joueur. Et comme tu dis, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. Il marque des buts parfois exceptionnels. Mais faire ce débat, Giroud Benzema, c'est… C'est surtout qu'il n'y a même pas de débat à faire. De toute façon, c'est tout ce que Benzema, c'est un putain de neuf. Pour moi, c'est le plus gros neuf français qu'il y ait eu, peut-être, qu'on ait jamais vu. C'est un joueur incroyable. Le plus complet, hein. Personne ne va dire que Giroud est meilleur que lui. Mais tranquille, on peut laisser Giroud faire sa carrière tranquillement. Il l'a fait très bien. Exactement. Il arrive tout le temps à rebondir. Et respect, c'est les gens. Il y en a, ils lui mettent ça sur le dos. Benzema n'est pas en équipe de France à cause de Giroud. Alors ça, strictement, mais rien à voir, tu vois. C'est ça qui est dur à piger. Giroud, il n'a jamais rien fait, rien dit. Je ne comprends pas pourquoi il y en a. Ils vont continuer à avoir la haine contre lui. Alors que le mec, il est irresponsable de rien. Ça, en fait. Il faut les laisser faire leur carrière. Non, mais on est complètement d'accord. Imaginez-vous la force mentale d'Olivier Giroud, quand même, qui est limite placardé à Chelsea. À qui on dit, écoute, mon garçon, tu ne vas plus jouer. Il faut que tu trouves un point de départ. On peut dire Giroud, etc. Pour vous dire, le mec était carrément sur le départ de Chelsea parce qu'il n'avait aucune chance de pouvoir jouer, de pouvoir s'imposer dans cette équipe-là. Finalement, Ligue des Champions, c'est lui qui vient marquer le but dans une phase d'élimination directe. C'est incroyable. C'est incroyable la force mentale de ce joueur-là. En plus de ses qualités physiques et ses qualités footballistiques. Alors, comme je dis, ce n'est pas le joueur qui va faire, qui fait peut-être les plus jeunes, qui vont préférer peut-être. Mais pourtant, il est beau avoir joué dans ses moves, des fois le joueur en une touche, en déviation. Techniquement, il le résume à un zéro techniquement. Mais techniquement, il sait faire pas mal de choses. Le jeu en déviation, tout ça, c'est propre physiquement. Tu peux combiner avec lui. Tu ne peux pas imposer aux gens d'aimer quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais j'adore le jeu de déviation, j'adore le jeu en pivot. Il y en a qui vont aimer plutôt le jeu dans la percussion, les dribbles, etc. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Mais en tout cas, non. Immense respect. Après, bon, le sujet, ce n'est pas Olivier Giroud. Ça reste Chelsea Atletico. Je suis particulièrement curieux, moi, de voir le match retour, de voir ce que va nous concoter Simeone parce qu'on l'a déjà vu nous sortir des trucs assez dingues. Et franchement, je suis très, 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 très pressé de voir ce match retour. Je pense que Simeone, il est du genre à facilement se chauffer, tu vois, et à vouloir faire taire beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je pense que oui, le match retour va être très intéressant. On a les amis avec nous aujourd'hui. Jordan, que vous aviez beaucoup apprécié. Il était déjà passé dans l'émission pour parler de son club. Il y en a un qui est revenu du coup. L'Atletico. Les gars, ça a noté son chat. Arrête, ça brouille. Toutes les semaines, ils reviennent. Parce que le chat, à chaque fois, ils disent encore. Il y en a pas. Et le chat, vous savez très bien que les gens reviennent dans l'émission. Non, 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 non. On les fait revenir. Jordan, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, les gars. Vous m'entendez bien ? On t'entend très, très bien. Bienvenue encore une fois dans hors-jeu. Comme tu le sais, t'es à la maison ici. Alors, l'Atletico a déçu. Evidemment, on a envie de se tourner vers le match retour. Alors, peut-être un mot sur comment vous, supporter de l'Atletico, vous voyez Simeone. Et qu'est-ce que vous attendez pour le retour, finalement ? Pour beaucoup de supporters de l'Atletico, c'est simple. La confiance est à 100% avec le cholo, comme elle a toujours été. A 100%, il n'y a personne qui lâchera le cholo. Personne, jamais. Moi, je suis surpris que les gens soient encore surpris par Simeone. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais dit que moi, ça ne me surprenait pas son jeu, qu'il ne changerait jamais, qu'il garderait une approche défensive. Et là, d'autant plus qu'on était sur un match allé, un match allé délocalisé, qui se jouait en Bulgarie. Donc, va savoir le rapport avec l'Espagne, mais ça, c'est un autre débat. Il y avait donc toutes ces choses-là à prendre en compte. Et en plus de ça, Simeone, sur les matchs allés à la maison, nous a souvent habitués à ne vouloir prendre aucun but. C'est vraiment sa formule. Déjà, de base, il est très porté sur la défense. Sur les matchs allés à la maison, on a souvent vu ce cas, où il veut prendre absolument zéro but, zéro but, zéro but. C'était déjà le cas contre Leicester en 2016. Au Liverpool, l'année dernière, c'était 2-0, 1-0 ou 2-0 ? Au Liverpool, c'est 1-0 à l'aller à la maison. Et c'était pareil, un match très fermé. Ça a eu le marque dès le début, donc on peut fermer le match derrière. Parfait pour Simeone. Mais voilà, comme l'année dernière, du coup, comme en 2016 aussi, pour prendre un autre exemple. En 2016, pareil, on va jusqu'en finale. On tombe en quart de finale contre Leicester. Pareil, à la maison, on les bat 1-0 seulement. Je veux dire, si vous retracez des années, souvent, souvent, quand l'Atletico accueille à l'aller, comme ça, à la maison, donc en Ligue des champions, souvent, il y a ce format-là qui se dessine. Où Cholo va tout mettre en défense, tout faire pour préserver ce zéro but. Voilà, parce qu'on connaît l'importance de ce but encaissé à domicile. Donc, moi, ce que je peux vous dire, pour me mouiller un petit peu, je peux même aller jusqu'à vous dire que Chelsea va avoir très, très mal, très, très mal à la tête. Il va y avoir des gros maux de tête du côté de Londres dans deux semaines. Il va falloir préparer les Aspégiques, les Doliprane, parce que ça va faire très mal. J'arrasse tout. Je suis d'accord avec lui. J'arrasse tout normalement de nous revenir. Trippierre sera donc... Ça va faire très mal. Trippierre nous a été suspendu à cause de Paris frauduleux pendant dix matchs. Il sera de retour pour ce match contre Chelsea, alors qu'il était en train de faire une saison formidable. C'est dans les meilleurs passeurs de la Liga encore aujourd'hui, Trippierre, alors qu'il a loupé dix matchs. Enfin, dix matchs, dix semaines. D'ailleurs, dix semaines, ce n'est pas dix matchs. Et il est encore dans les meilleurs passeurs de la Liga dans le classement actuel. Donc tout ça va faire beaucoup de bien. Il a manqué aussi la grosse présence d'un Carrasco, un Carrasco qui pour relayer comme ça en attaque, qui pour relier les transitions offensives dès qu'on en a peu, Carrasco est trop important. Lémar ne fait pas assez la différence sur cette L gauche. Lémar, il est mieux au milieu. C'est vrai. Quand on met Lémar au milieu, c'est bien mieux et il faut laisser ce Carrasco à gauche pour le problème. Carrasco, on ne l'avait pas dans ce match. Après, voilà, il n'y a pas tout à jeter. Moi, comme je vous dis, on aurait crié à la masterclass du Cholo Simeone encore si ce match on avait gagné à zéro. Si, par exemple, Lémar avait marqué sur la passe de soirée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action en début de match. Il est au second photo, là, il est un peu court. Voilà exactement, Bruce. Si là, il marque derrière l'Atletico-Béton et ne prend pas de but, ne prend pas ce but casquette un peu de Giroud, même si c'est magnifique dans l'exécution. C'est un autre match. Mais c'est un peu un but casquette. Il y a un brosseau qui lui met derrière. Mais tu as l'air encore… Attends, je voulais te poser juste une question. Tu as l'air assez serein au vu du retour. Moi, je n'enterre pas l'Atletico. Ils peuvent gagner 2-1 là-bas. Enfin, au retour, ce que tu veux et se qualifier. Tu vois, je ne les enterre pas du tout. Mais tu n'as pas un peu peur quand même de ce Chelsea ? Parce que mine de rien, c'est vrai que ça va mieux. Ils ne perdent pas. Ils sont en confiance. Toi, vraiment, tu sens que ça va passer. Honnêtement, je suis assez serein. Après, tout peut arriver. Franchement, je m'attends à tout. Surtout qu'on a une ligue à aller chercher et qu'il ne faut absolument pas lâcher. Donc, je m'attends à tout. Je ne suis pas confiant au point de vous dire que c'est sûr et certain que l'Atletico va passer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Chelsea va devoir sortir un jeu qu'ils n'ont pas sorti depuis le début de la saison. Ils vont devoir être héroïques sur son match. S'ils veulent passer. On dirait que c'est Cholo ! C'est le Cholo ! C'est le Cholo ! Parce que je vois ça tous les ans, les gars. En fait, je vois ça tous les ans, des critiques sur Cholo, quand il y a un match comme ça qui ne passe pas. Alors qu'à chaque fois, il fait fermer des bouches. Je veux dire, regardez Liverpool la saison dernière. Qui pensait qu'on allait battre Liverpool ? Qui pensait qu'on allait sortir Liverpool ? Moi, je l'avais dit. Je vois toujours lui. Oui, c'est vrai, Bruce. Mais je me gourre souvent, tu vois, comme quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je peux lui poser une question ? Oui. Vas-y, Sandra. J'aimerais lui poser une question. Ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu ne trouves pas que Simeone, il conditionne ses joueurs, et il est conditionné aussi, lui, à être en position d'outsider ? Il doit être, en gros, un peu à la limite, je parle en phase finale de Ligue des Champions, et qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est outsider, ou quand il est dans une situation délicate où il a, par exemple, perdu le match allé. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, en match retour, je pense qu'on verra un Atlético vraiment différent, parce que les joueurs seront conditionnés à faire quelque chose de renversant, en vrai, pour aller renverser la situation. Est-ce que tu trouves... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça. On connaît, il y a cette aptitude de guerrier à toujours vouloir être en souffrance, toujours vouloir se mettre en outsider, comme tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que Simeone aime ça. Il aime souffrir. Si le match est gagné 3-0, ça ne lui convient pas. Il faut qu'on souffre. Il faut qu'on souffre. Il faut que les supporters soient devant le match avec les fesses serrées. Il nous fait stresser à chaque match, à chaque rencontre. Donc là, on va jouer les Real Mafiaderie le week-end prochain. On s'attend encore à quelque chose. C'est le meilleur. Clairement, c'est le meilleur. Tu croyais, il allait en tourner le Real Madrid, mais il a fait le Real Madrid encore. Il a tiré... Non mais Jordan, on a bien compris. On a bien compris. En tout cas, on sait que Simeone vous a façonné quand tu es supporter de l'Atletico. Voilà, c'est jusqu'au bout. Mais merci en tout cas d'être venu, comme d'habitude. Mais on sait, on sait bien. Il a remonté votre club. C'est vrai que les gens, avec Simeone, on sait à quoi s'attendent. Et ça, on en a un peu parlé la dernière fois. Et puis comme je dis, on n'était rien avant lui. L'Atletico lui doit beaucoup, beaucoup de joueurs lui doivent beaucoup. Ça, c'est une certitude. Après, c'est vrai qu'on peut aussi comprendre un peu la déception des gens sur ce match. Parce que l'Atletico, on sait qu'ils peuvent faire mieux et doivent faire mieux. Voilà, c'est ça le truc. Et après, on verra au retour s'ils se qualifient. On dira voilà, tranquille. On quitte.